Voici le village, voici notre petit monde, quelque part en haut de l'Italie dans la vallée du Pau. Royaume des brumes glaciales l'hiver et l'été d'un soleil qui tape sur les crânes comme avec un marteau. Sous son brasier, chacun bataille à sa façon pour édifier un monde meilleur. Les passions politiques s'exaspèrent, mais les hommes restent des hommes et il se passe ici des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Et il y a quelques jours, le village a voté pour élire son conseil municipal. Ce sont les rouges, communistes en tête, qui ont emporté la majorité. Donc Camilo est devant la porte de son église. Furieux, il se dirige vers l'hôtel. Jésus, vous voyez où nous en sommes ? Ils défilent, ils triomphent. Je vous dis qu'ils viendront jusqu'ici dans votre maison pour vous marcher sur la figure. L'autre dimanche, j'avais dit ce que je pensais d'eux en chair. Et bien, le soir, il y en a un qui m'a sauté dessus de derrière une haie et qui m'a administré une volée de coups de bâton. Et tu t'es laissé faire. Tu as raison, Camilo. Bien heureux, les Pacifiques. Oui. C'est-à-dire, j'avais à la main une douzaine d'œufs. Je ne pensais qu'à les préserver. Et il faisait une de ces nuits. Je n'ai pas pu voir qui c'était. Mais si jamais je viens à le savoir... Il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et puis, entre nous, une petite raclée, ça ne te fait pas mal. Peut-être comprendras-tu enfin qu'il vaut mieux ne pas faire de politique chez moi. Tout de même, Seigneur, sans critiquer vos méthodes, Je dois vous dire que moi, si j'étais à votre place, je n'aurais jamais permis à Mbepone de devenir maire. Pensez que pas un de ces nouveaux conseillers ne sait ni lire ni écrire couramment. Des illettrés pour diriger les affaires communales. Ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'école, tu le sais bien, Camilo. À peine savent-ils marcher qu'ils travaillent dans les champs. Le pays est dur. À qui la faute ? Va, Camilo. Ce n'est pas la grammaire qui compte, ni les belles phrases. C'est ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête. Laissez-le se mettre à l'ouvrage avant de les juger, c'est brave. Avec vous, on ne peut pas discuter. Écoutez-les. Écoutez-les. Et c'est moi qui aurais appris la musique. Ils ont tourné une de ces trompes de l'autre côté, exprès. C'est une violation de domicile. Que veux-tu qu'on y fasse, Camilo ? C'est le problème. Et cela durait depuis des années. Aussi, si Camilo ne pouvait digérer la volée de voix vert qu'il avait reçue d'un mystérieux agresseur, Pépone, lui, n'avait pas oublié de quelle façon les maudites cloches avaient salué son élection. Et un beau matin, comme Matoujia de Saint-Christin venait se suspendre à la corde des cloches d'un geste habituel, éclate une pétarade infernale. Qu'est-ce que c'est ? Qui a fait ça ? Je ne sais pas. Je crois... Qu'est-ce que tu crois ? J'ai vu... Qui ? Hier soir, qui sortait de l'église, Pépone. Monsieur le maire, c'est comme ça qu'il prend soin des édificios publics. Je lui demande de faire réparer la lézarde de mon clocher, et au lieu de réparer, il détruit. Pourquoi tu ne m'as pas averti ? Et en le voyant sortir à la nuit, je croyais qu'il venait de se confesser. Oui, je confessais. Attends. Je vais lui donner l'absolution. Camilo, jette ça. Comment ? Jette ça. C'est très vilain, Camilo. Mais ce n'est pas du chêne, Seigneur. C'est du peuplier. C'est léger. C'est souple. Va jeter ça dehors et ne pense plus à Pépone. Au moment où Camilo dépose avec précaution le bâton dans le coin de la sacristie, on n'entendait pas dans l'église où trois personnes viennent de rentrer. C'est Maria, la femme de Pépone, et deux amis. Seigneur, comment voulez-vous que je ne pense plus à Pépone, si maintenant vous m'envoyez sa moitié ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pour un baptême, M. le curé. Qui est-ce qu'il a fait, ce petit ? Ben, moi. Avec votre mari ? Naturellement. Avec qui vous voulez que je l'ai fait ? Avec vous ? Oh, il n'y a pas de quoi se fâcher. J'ai entendu dire assez souvent que dans votre parti, on est pour l'amour libre. Ah, celui-là. Et comment l'appellerons-nous, ce petit ? Lénine, Liberio, Antonio. Alors, allez le faire baptiser chez les Cossacks. Vous avez entendu, Seigneur. Cette fois, je ne les ai pas manqués, c'est ça, Dieu. Ce que tu viens de faire est affreux. Rappelle cette femme et baptise son enfant. Mais, Jésus, il faut vous mettre dans la tête que le baptême, ce n'est pas une plaisanterie. Le baptême... Je sais. C'est moi qui l'ai inventé, le baptême. Admets que cet enfant meurt à l'instant. C'est ta faute s'il ne va pas au paradis. Et pourquoi, vous voulez qu'il meurt ? Il est rose et frais comme une fleur. Bon, ça va. J'ai toujours tort avec vous. Je vais tâcher d'arranger ça. Pépone vient de se camper sur le seuil de l'église. Il repousse tranquillement la porte, pousse le verrou, se retourne vers Don Camilo et s'approche. Je sortirai d'ici quand mon fils sera baptisé avec le nom que je lui ai choisi. Ici, c'est l'église. La mairie, c'est en face. Don Camilo croise les bras. Pépone pose son fils sur un banc, retire sa veste, retrousse ses manches, Don Camilo à son tour retrousse ses manches. Tous deux sont en garde. Et rappelez-vous que j'ai le ventre délicat depuis que je reçus ces deux balles quand nous étions maquis. Alors pas de coups bas, hein ? Sois tranquille, je te les placerai tous à l'étage supérieur. Vas-y, vas-y Camilo, vas-y Camilo, ton crochet du droit, au menton. D'accord, Seigneur. Comment te sens-tu ? Ça, vous avez gagné. Celui-là, de pointe, c'était pour le baptême et celui-là, c'était pour les pétards. Quel pétard ? C'est ça. Fais l'innocence, ça te va bien. Voilà juste à quoi vous êtes bons. Détruire et elle s'endier. Et ça parle de construire une maison du peuple. Tais-toi, grâne de bolchevique. Ça sera plus intelligent que son père. Dis, où tu le prendras l'argent pour la construire, cette maison du peuple ? Oh, on le trouvera. Tu peux passer tout le village au peigne fin. Tu n'en tireras pas de quoi acheter une douzaine de tuiles. Je le sais bien depuis dix ans que j'ai envie de créer cette cité-jardin. Mais vous, les promesses, ça ne vous coûte rien. Alors, on le baptise ce trésor et comment va-t-on l'appeler ? Liberio Antonio Camillo. Tu l'appelles Camillo ? Oui. Alors, tu peux ajouter aussi Lénine. Avec un Camillo à côté, ces gens-là n'existent plus. Nous sommes dans l'église. Camillo, en haut d'une échelle, est en train d'astiquer l'oréole de la Vierge. Rentre l'imprimeur Barquini. Il tient à la main les preuves d'une affiche qu'il déplie. Il s'adresse à Camillo. Pépone me l'a apporté à midi à composer. Il veut que j'en tire quinze affiches. Écoutez un peu ce charabia. Premier et dernier avis. Hier soir encore, une main anonyme et vile a écrit une insulte offensante sur notre journal mural. Que la main de ce malotrus se le tienne pour dit. S'il ne cesse pas, il s'en repentira quand il sera trop tard. Toute patience à ses limites. Le maire, secrétaire de la section, Giuseppe Ibotazzi, dit Pépone. Une provocation. Quelle provocation ? Tu sais de quoi il s'agit, toi, Barquini. Mais comment ? Vous ne savez pas ? Chaque fois qu'il affiche quelque chose, comme c'est plein de fautes, il y a quelqu'un qui écrit en travers. Pépone est un âne. Pépone est un âne ? Évidemment, c'est la vérité. Et quand on est un âne, on ne fait pas afficher des proclamations sans quoi tout le monde voit vos âneries. Ce n'est pas vrai, Barquini ? Vous pensez ? Et tout le monde en rit. Puis celle-là, elle va faire encore bien rigoler. Allez, je me sauve. Il faut que j'aille les tirer et il les veut pour demain matin. Bonne nuit, monsieur l'archiprêtre. Bonne nuit, Barquini. Pépone est un âne. Et toi, ton camillot, qu'est-ce que tu es ? Ce que je suis. Qu'est-ce que vous voulez dire, Seigneur ? Voyons, hier soir, quand tu es allé au bureau de tabac chercher ce cigare dont tu as encore la moitié dans ta poche, tu ne t'es pas arrêté un tout petit instant pour lire le journal mural ? Oh, lire, non. Pas précisément. Juste jeter un petit coup d'œil. Et tu n'as rien vu d'extraordinaire sur l'affiche quand tu t'es arrêté ? Ah, ça, non. Ça, je peux vous l'assurer. Quand je me suis arrêté, il n'y avait rien. Excusez-moi, Jésus, je crois qu'on me demande au presbytère. Ton camillot reste ici. Et quand tu es parti, tu n'as rien remarqué d'étranges sur l'affiche ? À y bien réfléchir, il me semble que lorsque je suis parti, il y avait quelque chose de gribouillé au crayon rouge là-bas, un peu à droite. Je vous assure qu'on m'atteint. Tu n'as pas honte. Te moquer d'un homme qui n'a que son certificat d'études parce que tu sais quatre mots de latin. Tout le village va se moquer de lui maintenant. Écoute-le. Tiens, écoute ce que tu as fait. Fépané, 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 Fépané. Fépané, Fépané. Fépané, 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 Fépané. Jésus, je n'ai pas voulu ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Que celui qui a péché fasse pénitence. Sainte Vierge, venez à mon aide. Cette affaire est strictement du ressort de mon fils. Je ne peux pas m'en mêler. Tout de même, vous êtes sa mère. J'essaierai. Vous me jugez mal, Jésus. Eh bien, tenez, vous voyez ce demi-cigare. Vous savez que j'ai pas de quoi en acheter un autre de la semaine. Eh bien, regardez ce que j'en fais. Je l'écrase dans ma main. Très bien, Camilo. J'accepte ta pénitence. Mais fais disparaître aussi les morceaux. Tu serais bien capable de les fumer dans ta pique. Bonsoir, monsieur l'archiprêtre. Bonsoir, monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? Oh, c'est pas le maire. C'est le chrétien. Je viens me confesser. Dieu soit avec vous, mon fils. Vous avez plus que notre besoin de sa sainte bénédiction. Et depuis quand vous êtes plus confessé ? Oh, depuis 1918. 1918. Imaginez combien de péchés vous avez dû commettre avec ces idées que vous avez dans la tête. Hélas. Venez, mon fils. En fait, Pépone ait vite fait de vider son sac qui n'était pas bien lourd. Le péché le plus difficile à passer fut le dernier. Enfin, il y a deux mois, alors que vous portiez des oeufs dans la panier, et je vous ai battus avec un bâton. C'était vous, mon fils. C'était moi. Et le bâton était de chêne vert, tout frais coupé. Dibater et d'Isabée. Et Gaudier Absolvo m'inominé batterie. Jésus, je la pulvérise. Il n'en est pas question. Non, j'ai pardonné. Tu dois pardonner aussi. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi lui casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose, hein? Non. Tes mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Ah. Les mains sont faites pour bénir. Oui. Mais, les pieds, non. bon, nous sommes quittes. N'en parlons plus. Mais je vous ai pas tout confessé. Et moi qui t'ai donné l'absolution, c'est une escroquerie. Oh, ce ne sont pas précisément des péchés, plutôt de petites fautes. Ne devez-vous pas corriger les erreurs de vos pénitentins? C'est notre devoir. Bon, alors, voilà. Citoyens... dans le moment que nous saluons la glorieuse affirmative de notre liste... Jésus, je ne réponds plus de mes actes. J'en réponds, moi. Fais ton devoir. Mais vous vous rendez compte que vous faites travailler pour la révolution? Tu travailles pour l'orthographe et la syntaxe, qui n'ont pas la couleur politique. Bon. Allez, venez par ici, vous, avec votre littérature. J'ai l'intention de faire agrandir les issels. Bon, il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas. Là où j'avais mis nous avons l'intention de faire agrandir les établissements scolaires, vous avez mis nous avons l'intention de faire agrandir les établissements scolaires et de faire réparer le clocher de l'église. Pourquoi? C'est une question de règles grammaticales. Ah, votre clocher a de la chance, que vous soyez, si ça va. Dommage, nous devons renoncer à l'espoir de vouloir tomber sur la tête. Il faut s'incliner devant la volonté de Dieu. À la tienne. À la bonne autre. Et, tu sais, celui qui, enfin, le vaurien qui écrit les insanités sur tes affiches, je crois savoir qui c'était. Je lui dirai deux mots. ça n'arrivera plus. Tant mieux pour lui. Parce que vous savez, le bâton de chêne vert, je l'ai conservé. Eh, bonne nuit, monsieur la prépare. Bonne nuit, monsieur le maire. Eh, et cette maison du peuple, ça va? Oui, ça va, ça va. Ah, vous pensez, seigneur, il n'a même pas de quoi acheter la première pierre. D'où sors-tu ce cigare, Camilo? Ce cigare? Pépone en avait deux dans sa poche. Je crois bien que je n'ai pris un sans le lui demander. Vous savez qu'il est partisan du partage des richesses. Dans le jardin du presbytère, donc Camilo vient de s'endormir. Il rêve. Il rêve en paix à sa cité jardin, terrain de sport, manège, balançoire et peut-être une jolie petite piscine. Soudain, une sonnerie le réveille en sursaut. C'est un envoyé de Pépone qui s'approche alors de Camilo. Le camarade-mère prit M. l'archiprêtre d'honorer de sa présence la cérémonie de caractère social qui se déroulera demain à 10h, place dans la liberté. Voilà. Quelle cérémonie? Je ne sais pas plus long. Je n'irai pas. Je vais dire aux camarades-mères que je ne veux pas d'un fois de plus et sornettes sur la réaction et le capitalisme. Je les connais par cœur. Et il n'y aura pas de politique. C'est seulement du patriotisme et de l'action sociale. Si vous ne venez pas, c'est que vous ne connaissez rien à la démocratie. Puisque c'est comme ça, j'irai. Ah, le chef a dit que vous veniez en uniforme et avec vos outils. Mes outils? Oui, le seau et le goupillon et il y aura des trucs à bénir. Tu te sauvais, dit! Envoyez du diable! Oh! Oh! Une cérémonie de caractère social. Nous sommes sur la place de la liberté. La foule est assemblée pour la cérémonie de la pose de la première pierre de la maison du peuple. Le conseil municipal d'un courté, de l'autre dont Camilo, en surpli, avec près de lui un enfant de cœur qui porte le seau et le goupillon. L'épone vient de procéder symboliquement à la pose de la première pierre. Camarades et chers concitoyens, je suis heureux de poser la première pierre de cette maison du peuple qui dressera bientôt au cœur du village le symbole de notre volonté d'action et de progrès social. Notre bien-aimé archiprêtre va nous faire l'honneur de dire quelques mots. Mes chers amis, je voudrais pouvoir vous faire reconnaître exactement quel bonheur j'éprouve et combien je suis reconnaissant à M. le maire de m'avoir convié à cette cérémonie. Et Don Camilo perdit le sommeil. Où Pépone avait-il trouvé l'argent ? Enfin, une nuit, il crut avoir deviné et le lendemain soir, Don Camilo entre dans le garage de Pépone. Pépone est couché sous un gros camion. Ses pieds seuls dépassent. Ses pieds ont-ils l'honneur d'appartenir à M. le maire ? Ça vous ferait mal de laisser tranquilles les gens qui travaillent ? Non, non, je tenais à vous féliciter pour cette maison du peuple. J'ai pas eu le temps dimanche. Cette cérémonie officielle devant tout le monde, on ne peut pas dire ce qu'on pense. Oh, ce qui se dit pas, ça se devine. Oh, pas tout, pas tout. Et maintenant, vieux bandit, tu vas un peu le revoir. Le devis de ta maison du peuple. Elle coûte trop cher. Il y a une autre dépense urgente. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes malin. Je vais très bien. Tu te rappelles cette vieille histoire quand nous étions au Maquis dans le bois de Castilano et que nous avons attaqué cette colonne qui s'enfuyait et ce camion que nous avions capturé, ce camion qui contenait le trésor de guerre et de pillage de la division ? Et le lendemain, le lendemain, nous avons envoyé les camarades de Brusco et les camarades de Spizio conduirent le camion en ville pour le remettre aux autorités légitimes. Les pauvres, comme ils sont revenus, tu te rappelles, à pied et dans quel état. Trois automitrailleuses qui les avaient attaquées, les malheureux. Et qui avaient repris le camion, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez insinuer ? Rien du tout. Seulement cette nuit, j'ai rêvé qu'il n'y avait pas eu d'automitrailleuses et que le camion avec le trésor n'avait pas été perdu pour tout le monde. C'est toujours la même chose. Vous voulez nous déshonorer ? Ne crie pas si fort. Je vais te faire péter une veine. Au revoir. Tu vieillis, mon pauvre Bépone. Ta mémoire fiche le camp. Tâche de la rattraper. Quelques heures s'écoulent. Don Camilo a regagné le présbytère. Il est assis à sa table et lit un journal. Bépone et l'un de ses conseillers s'avancent menaçant vers lui un papier à la main. C'est un reçu et une attestation. En mettant la main sur le camion, nous avons récupéré dix millions. Dix millions seront dépensés pour le peuple. Et nous n'avons pas touché un centime. Et s'il y a des gens qui en doutent, je sais comment m'y prendre avec eux. Moi aussi. Camilo rabat son journal sous laquelle il y a une mitraillette qu'il pointe dans la direction des hommes. Il me sable qu'il n'y a pas lieu de se disputer. C'est bien mon avis. D'autant plus qu'au fond, nous sommes parfaitement d'accord. Dix millions de récupérés pour le peuple, c'est-à-dire sept millions pour la maison du peuple et trois autres millions pour la cité jardin des enfants du peuple. Laissez venir à moi les petits enfants. Sept millions plus trois millions total, dix millions. Je ne réclame que ce qui me revient. Les hommes s'éloignent après avoir échangé un coup d'œil. Et Don Camilo pourra lui aussi poser sa première pierre. Don Camilo, assis devant sa table, lunettes sur le nez, est très attentionné à repeindre les centons de la crèche. Pépone est assis près de lui. Don Camilo le regarde, ne dit rien, et continue à peindre. On sent qu'il y a entre eux quelque chose qui grince. Vous préparez déjà Noël ? Eh, Noël vient bien plus vite qu'on croit. Je voulais simplement vous dire que vous ne manquez pas de culot. Par exemple ? Tiens, aide-moi un peu là. Tu as un pinceau devant toi. Vous me prenez pour le sacristage ? Ah, ma faim, ça... Et inaugurer la cité jardin le jour du mariage. Ça, c'est un de vos tours de bandit. Pourquoi ? Comme ça, c'est Monseigneur lui-même qui les bénira, les enfants. Et la réconciliation des deux familles n'en sera que plus solennelle. Et c'est vous qui aurez l'air d'avoir tout fait, d'avoir empêché un double suicide et transformé le vinaigre en siro, tout l'eau à votre boulain. Et qui t'empêche de l'inaugurer, toi, ta maison du peuple ? Vous savez bien que la maison ne sera pas finie, qu'il s'en faut seulement d'une quinzaine. Et c'est pas comme ça qu'on l'agit quand on est un gentleman. Un gentleman ? Attention, voyons. La vierge n'a pas de moustache. Il prend l'enfant Jésus et le regarde en souriant. Regarde le petit, comme il se porte bien. Tiens, voilà. C'est le petit Pépone. Il prend la vierge des mains de Pépone et la pose à côté. Ça, c'est la femme à Pépone. Puis il pose à côté l'âne. Et voilà Pépone. Pépone lui lance un coup d'œil rébarbatif. Il prend le bœuf, le pose à côté du groupe. Et voilà Don Camilo. Alors, cette inauguration, vous la retardez de quinze jours ? Comme ça, vous pourrez fignoler les préparatifs. D'accord. Entre bêtes, on se comprend toujours. Enfin, le grand jour arriva. Le même jour, la cité jardin de Don Camilo fut inaugurée par l'évêque et le maire Pépone et la maison du peuple le fut également par l'évêque, assistée malgré lui de Don Camilo. Et le village connut ce jour-là la joie d'oublier ses querelles. Il n'y avait plus ni rouge, ni noir, mais seulement les braves gens en fête. hélas, un incident survint au cours de cette fête car notre bouillant Camilo s'estimant offensé à la baraque d'un innocent jeu de massacre, déclencha une bagarre générale. Camilo, tout penaud, harassé et honteux, revient vers l'église devant laquelle l'attend l'évêque. Décidément, mon pauvre Don Camilo, je crois qu'il est absolument indispensable que vous alliez vous reposer dans une cure de montagne loin d'ici. Le grand-père vous fera du bien. Monseigneur, vous savez... Le lendemain, Don Camilo doit partir. Il est dans son église. Il hésite. Il cherche à retarder une échéance fatale. Tu vas manquer ton train, Camilo. Vous croyez, Seigneur ? C'est un omnibus. Il t'attendra peut-être un peu, mais il ne faut pas exagérer. Encore une minute. Mon pauvre ami, qu'est-ce que tu espères encore ? Tu sais bien qu'ils ne viendront pas. J'espérais qu'il y en aurait quelques-uns qui auraient peut-être le courage. Pepon a fait répéter ces menaces partout dans toutes les maisons ce matin. Je sais. il a fait dire que s'il envoyait un qui vienne me dire adieu, il lui casserait tous les os. Mais quand même, je me disais, il y en aura peut-être un, rien qu'un seul. Les hommes ne sont que des os. Souviens-toi de Pierre. Il m'a trahi aussi au champ du coq. Je sais. Je ne suis qu'une fichue bête. Eh bien, Mme Vé. Seigneur, je regrette de ne pouvoir vous emporter. tu sais bien que je serai avec toi quand même. Donc, Camilo prend ses bagages, fait une génuflexion, marche vers la porte en regardant à gauche, à droite, son église. Il a le cœur déchiré. Arrivé devant la porte, il se retourne. Son visage s'éclaire d'un dernier espoir. Seigneur, il m'attend à M. Romain dans la gare ou dans la rue Longue ou bien là, sur la place. Donc, Camilo ouvre la porte de l'église. La place est déserte. Donc, Camilo s'avance. Personne. Il traverse la place, le village. Personne. Aucun signe de vie nulle part. Il arrive à la gare, monte dans le train. Il est seul dans son compartiment. Il pleure. Le train s'éloigne puis s'arrête à la première station, Boschetta. Boschetta! Boschetta! Sur le quai sont rangés les enfants de Marie avec leurs bannières, les Boy Scouts, les fidèles de la paroisse de Don Camilo. Le compartiment est envahi par les fidèles. Chacun apporte un cadeau, une fiasque de vin, un saucisson, une galette, un lapin mort et des fleurs, des fleurs. Le vieux filetier apporte une paire de pigeons vivants liés par les pattes et les remet à Camilo en disant C'est des pigeons de ce vieux bandit de la bruxiate. Je les ai pris au piège. Camilo débordé, ému, ne sait que dire. Merci, merci, mes enfants. Les hommes de Pépone nous avaient dit que si nous faisions voir dans les rues, ils nous crèveraient les yeux à chacun. Alors, pour éviter des ennuis, nous sommes venus jusqu'ici. Camilo remercie, serre des mains, embrasse des enfants. Portez-vous bien et revenez-nous vite. Nous irons voir l'évêque. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. merci, mes enfants. Vous le savez bien. Je vous connais. Allez, au revoir. Bonne santé. Et le train démarre. Camilo, tout ému, se rassied, rasséréné. Lorsque tout à coup, une fanfare éclate, le train arrive à la guerre suivante. Épone et ses rouges en formation militaire sont au garde-à-vous sur le quai. Le train s'arrête. Épone s'avance vers le compartiment de Don Camilo. Avant que vous quittiez le territoire communal de notre juridiction, nous sommes venus vous offrir les salutations de la population. Exprimez le vœu de vous voir revenir bientôt en souhaitant que dans votre nouveau séjour, vous vous reposiez afin de nous revenir en pleine forme. Épone, je ne pouvais pas perdre la face devant ces sales réactionnaires qui sont les piliers de votre église. Mais nous ne sommes pas des sauvages. Vous vous êtes conduits comme des bandits. Vous m'en avez assommé douze. Je regrette de t'avoir laissé entier. Nous réglons ça à votre retour. Voilà le village quelque part en haut de l'Italie, dans la plaine du pays. Chacun y bataille à sa façon pour édifier un monde meilleur. et il s'y passe des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. de se passer. à sa façon de se passer. de se passer. Merci.